Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi. Magnifique lundi ici dans les basses Laurenties de 17 mai 2021, 16h50, heure du Québec, 27-28 degrés, c'est ce qu'on veut l'été. De la chaleur et de la chaleur et du soleil. Et c'est ce qu'on a eu aujourd'hui, hier aussi. En espérant que ça dure le plus longtemps possible avec un peu de pluie, on veut que ce soit équilibré. Ce qui est bon dans la vie, c'est d'être équilibré. C'est d'avoir ni trop de chaleur, ni trop de froid, ni trop de pluie, ni trop de neige, ni trop de vent, ni trop de neige, ni trop de soleil, ni trop d'idiot du village non plus, ni rien d'extrême. Parce que les extrêmes, ça vient détruire le centre. Et le centre, c'est ce qui te tient en équilibre. On pourrait dire que le mal du siècle, chaque siècle a eu ses mots, et le mal du siècle, en ce moment, on pourrait, et c'est répandu un peu partout, le décrire comme les conspirationnistes, les théories du complot. Ça, c'est le mal du siècle. Tu as des populations qui sont en manque d'informations, en manque de connaissances, en manque de bases et de structures dans la vie pour fonctionner. Et qui sont inquiètes de tout, qui s'en font avec tout, qui sont incapables de voir le monde changer. Et le monde a changé depuis 30, 40 ans. Nos villes qui étaient uniformes, à Montréal, tu avais juste des Montréalais, blancs. Moi, je me rappelle, j'ai grandi à Montréal, je suis né en 1962. À part un petit quartier italien qui était vraiment tout petit, un petit quartier grec qui était vraiment tout petit, un petit quartier haïtien qui était vraiment tout petit, tu n'avais pas grand-chose. C'était une uniformité de Québécois de souche blanc. D'ailleurs, si tu vas dans le Vieux-Saint-Eustache, il y a des beaux, des belles fresques sur des murs d'époques dans le Vieux-Saint-Eustache, différentes époques, avec des gens qui s'affairent avec des marchés publics, des parcs. Et tu vois juste des gens blancs. Il y a juste des blancs. Le monde a commencé à changer dans les années 70, 80, avec les « bold people » du Vietnam. Il y a beaucoup qui sont venus au Canada, on les a acceptés, avec bonheur, parce que c'est des gens formidables. Comme toutes les autres communautés, il y a eu de plus en plus de gens d'Afrique qui sont venus se joindre à nous. Des gens d'Afrique du Nord, des Marocains, des Algériens, facile à comprendre avec la langue française qui est leur seconde langue à eux. Des gens aussi du Moyen-Orient, dû à la réalité politique. Des gens d'Afrique de plus en plus dû à la réalité économique et aussi politique et pleine de conflits. Et notre monde a commencé à changer. Beaucoup de Québécois, de souches, ont accepté ces changements-là et s'en sont réjouis. Ce sont des gens ouverts, généreux, accueillants. Mais c'est une partie de la population, souvent c'est les nationalistes. Même chose en France, même chose aux États-Unis. Les États-Unis qui ont été fondés, le Canada qui a été fondé par l'immigration. J'aimerais vous rappeler qu'on n'est pas d'ici, nous autres. Moi, j'ai fait faire mon test, finalement, d'ADN avec Ancestry.com. Je vous en avais parlé, j'ai reçu les résultats il y a une couple de semaines. J'étais un petit peu déçu parce que moi, comme j'ai été adopté, j'avais entendu parler de, et sur mon certificat de naissance, de baptême, comme on dit, de l'église Notre-Dame de la Consolata, au coin de Papineau et Jean-Talon, j'ai été baptisé là. Il y avait un de mes prénoms qui était à consonance italienne, donc je pensais que j'avais un peu d'italien, mais j'en ai pas. Je suis à peu près à 50-60% d'origine française, mais du sud. Et le reste, c'est Norvégiens, Écossais et majoritairement Irlandais. Mon père, naturel, était Irlandais. Donc, c'est ce qui fait que j'ai un mélange assez étrange, là, mais... Peut-être que dans le sud de la France, il y a eu tellement de mélanges aussi, hein, que c'est le petit côté méditerranéen qui fait que partout où je passe, avec beaucoup de gens, que je sers dans la restauration, souvent quand je sers des Grecs, des vieux Grecs, comment ça me parle en grec, ou des Italiens en Italie, ou même des gens du Moyen-Orient, ou des Marocains pensent que je suis Marocain parce que j'ai un teint assez foncé, un peu spécial. J'imagine que c'est dans ces racines-là du sud de la France, où il y a eu beaucoup de mélanges, il y a très longtemps, parce que depuis longtemps, le monde bouge, le monde se mélange, le monde fait des affaires. Et c'est comme ça, puis ça sera toujours comme ça. Souvent, dans des situations difficiles, c'est là où tu bouges, parce que tu n'as plus d'opportunités chez vous. Donc, ces nationalistes-là qu'on a chez nous, ici au Québec ou ailleurs, eux autres sont réfractaires au changement. Puis c'est quand même une bonne partie, maintenant, on se rend compte, la population, surtout avec le monde moderne, des gens abandonnés, délaissés, qui sont seuls chez eux, qui n'ont pas vraiment de monde extérieur, sauf le monde des réseaux sociaux, et qui se défoulent là-dessus. Puis quand tu t'en vas voir Facebook, il y en a des pages et des pages et des pages et des pages, en France, au Québec, aux États-Unis, de ces nationalistes qui se sentent seuls, abandonnés par les gouvernements, trahis par les gouvernements, qui n'ont pas été capables vraiment de s'adapter au changement, à l'avenir, au monde en ébullition, puis qui sont incapables d'accepter la différence et qui ont peur de la différence. Ou qui voudraient que tous ceux qui viennent ici, par exemple, comme Mathieu Bock-Côté, une tête folle du Journal de Montréal, qui a écrit un livre récemment, « Racialisme », qui est écrit aussi pour le Figaro, je pense, ou le Paris Match, je ne sais pas quel journal bidon en France, parce que les Français aiment ça entendre parler de ce thème-là, tu sais. Il se pense intellectuel. Quand tu es obligé de te décréer comme un intellectuel, c'est parce qu'il y a probablement pas mal de chances que tu n'en sois pas un. Ça veut dire quoi être intellectuel? Enculer des mouches? Ou regarder des mouches s'enculer, je ne sais pas lequel est le plus plaisant. Mais être intellectuel, c'est vraiment déplaisant comme personnage. Ces gens-là se pensent au-dessus de tout le monde et pensent être et détenir la vérité absolue. Et Mathieu Bock-Côté expliquait dans une entrevue avec Denis Lévesque, TVA, que j'ai écouté. C'est rare que j'écoute ça, mais je suis tombé là-dessus. Je dis, tiens, je vais écouter ça. Que lui, il ne voit pas ça à un Africain. Et quand il y a un Africain devant lui avec une couleur différente ou un Marocain avec une couleur brune ou un Mexicain, il dit, il ne voit pas ça, lui. Lui, il voit juste un Québécois, puis il dit, il ne voit pas les différences, puis il voudrait que tout le monde soit Québécois. Et elle est valeur québécoise. Donc, lui aussi, il est pour le modèle unique, la pensée unique. Tant que ça fait ton affaire, c'est toujours bien correct, puis tu as toujours l'impression que c'est toi qui es dans le droit chemin. Bien, des petites nouvelles. L'Africain, il ne veut pas oublier qu'il est Africain. Puis il la voit, sa couleur, puis il l'aime. Puis il sait que ça lui a causé des problèmes dans le passé, puis que ça continue à lui en causer aujourd'hui. Mais il veut garder son identité, puis il veut combattre pour qu'il y ait une justice, pour que tout le monde ait un monde meilleur, avec son identité, avec sa couleur. Lui, il se voit Africain. Il se voit d'une autre couleur que blanche, dans une société blanche. Comme le Mexicain, il se voit brun, ou le Pakistanais, ou le Marocain. Tu ne veux pas oublier ça, parce que c'est ça la diversité. Mais naturellement, les nationalistes, eux autres, ils ne se voient pas racistes, ils ne se voient pas xénophobes, ou fascistes. Puis ils pensent qu'ils sont généreux, puis ils font un bon geste en disant, non, moi, je ne vois pas la couleur. Puis je veux juste qu'ils deviennent des Québécois comme moi, puis qu'ils adoptent et qu'ils adhèrent à mes principes. Donc, c'est le concept de la pensée unique. Tout le monde a le droit à avoir ses idées différentes sur le monde dans lequel il vit, ses croyances, sa couleur, son identité, sa culture, sa cuisine. Puis ça, ça n'enlève pas le fait que tu vis en société, puis que tu vas interagir, puis tu vas vivre avec les autres. Quand tu vas aller travailler, tu vas être comme tout le monde. tu vas faire ton travail. Mais ça ne t'enlève pas ton identité. Tu t'en vas travailler en tant qu'Africain ou en tant que Marocain. Puis tu le sais, tu n'es pas pareil parce que les gens te regardent différemment. Même s'ils prétendent être non racistes. Donc, Mathieu Bob Côté, c'est vraiment du n'importe quoi. Je ne suis pas un... En tout cas, si c'est ça les intellectuels, pas fort. Je peux te les mettre dans ma poche arrière bien facilement. Mais c'est la détresse des nationalistes qu'on est en train de voir, à laquelle on est en train d'assister sur les réseaux sociaux, puis dans leur panique, puis dans leur prolifération de fake news, fausses nouvelles, conspiration. Tout est toujours une conspiration pour les nationalistes blancs, caucasiens, la plupart du temps religieux. D'ailleurs, moi, je n'arrive pas à comprendre qu'en 2021, on en soit encore. Puis les politiciens le savent, l'utilisent à gogo, la religion, surtout aux États-Unis. Mais surtout du côté conservateur et républicain, on utilise beaucoup la religion. On se plaint des autres pays qui sont avec des extrémistes religieux, mais si tu n'en vas pas les conservateurs, ici, au Canada, en France, aux États-Unis, tu as affaire à des méchants moineaux, tu as affaire à des extrémistes aussi, qui ne tolèrent rien d'autre que leur croyance. Et ils sont là à tirer profit de la naïveté puis de l'ignorance des gens qui les suivent. Donc, on assiste à cette espèce d'instabilité émotionnelle, de vide, il n'y a plus rien auquel ils sont capables de s'attacher. Donc, ils se lancent dans beaucoup de haine aussi, mais surtout beaucoup de conspiration, d'idées conspirationnistes. Ces gens-là, dans la tête, ont été manipulés, souvent par des forces extérieures comme des forces gouvernementales, de gouvernements comme ceux de la Corée du Nord, de la Chine, de la Russie, qui ont intérêt à venir semer le doute dans nos populations. Quant à nos systèmes, et à nos structures politiques et financières, en démonisant notre système financier, bancaire, les Rothschild, qui seraient coupables de tout, alors qu'ils n'ont rien à voir avec quoi que ce soit. C'est la plupart du temps, c'est des gens qui, avec leur richesse, se sont lancés dans dans d'autres projets qui sont plus humanitaires, philanthropiques, George Soros aussi, quelqu'un qu'on a démonisé pour absolument rien. Chez la droite religieuse, on aime démoniser George Soros pour absolument rien. Il n'y a rien qui est fondé. C'est tout du n'importe quoi. Et c'est ça le problème avec ces gens-là. C'est tout ce qu'ils propagent et tout ce qu'ils publient, c'est toujours du n'importe quoi. Parce que ça vient les réconforter dans leur instabilité émotionnelle, dans leur crainte du monde qui est en train de changer et dans lequel ils ne sont pas capables de s'adapter. Et ils ne veulent pas s'adapter. Ça se peut que tu n'aimes pas ce que tu entends dans ce moment, mais entre toi et moi, je n'en ai rien à brander. Parce que moi, je ne suis pas là pour te faire plaisir et te faire entendre et jouer le violon que tu veux entendre. Parce qu'à un moment donné, on a une responsabilité aussi en tant que citoyen de la société. Même si on a des divergences d'opinion et d'affiliation politique, on devrait tous avoir la même base de respect envers l'information. Ça devrait être universel. On ne peut pas commencer à inventer des histoires. Des histoires d'horreur, de science-fiction, de sorcellerie. Et tu as beaucoup de ces gens-là qui, tu les as allées voir agir, tu as l'impression que tu es convaincu que ce monde-là et pense que la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est un documentaire. Ils vivent dans un monde parallèle hallucinant. Ils ont pensé avec QAnon, une autre banque de fêlés, c'est tellement des, c'est des, c'est des joyeux moineaux, ceux-là. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait une piastre à faire. Il faut que tu saches que tous ces groupes-là, toutes ces pages-là, tous ces représentants théoriciens du complot sont tous là pour faire une piastre. Puis ils en ont fait. Si tu prends des gars comme Alex Cossette-Trudel avec des dons puis des dons en racontant n'importe quoi, sans aucune vérification, ils lançaient toutes sortes de poubelles parce qu'ils savaient qu'ils avaient trouvé comme Pierre et Mathieu à l'époque, la pêche miraculeuse sur leur bateau. il avait lancé un filet, il avait trouvé tout un banc de poissons, des vrais de vrais, des vrais poissons qui sont même prêts à mordre à un hameçon sans appât. Puis lui, il en a abusé de ça et abusé et abusé. Sans aucun respect pour les gens à qui il s'adressait, lui, il racontait puis il prenait des nouvelles n'importe où puis il balançait ça puis il passait pour un génie auprès de cette clientèle-là de bancs de poissons. C'est comme si tu avais une immense banc de sardines. Pas dur à pêcher de la sardine, là. Mais, ça n'a aucun fondement puis c'est que du mensonge et de la désinformation. C'est très dangereux. donc, on devrait on devrait s'entendre tous sur une base universelle qui est celle de respecter les faits et de ne pas inventer. Mais on a eu le grand champion des conspirations du mensonge de la bullshit, Donald Trump, qui a été président pendant quatre ans. Une honte pour les États-Unis. Je ne sais même pas comment ils vont être capables d'effacer ça de leur livre d'histoire. Puis, je suis convaincu que la majorité des Américains voudraient effacer ces quatre années-là qui ont été terribles pour l'image des États-Unis. Tu as un gars qui a menti du début à la fin, qui a raconté n'importe quoi, qui se mettait toujours en évidence, qui était même là à se vanter. Quand tu es là à te vanter, wow, puis à te mettre sur un pied d'estal toi-même, c'est parce que tu le sais que tu n'en vaux pas la peine et que tu ne le mérites pas parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire. Jour après jour, attiser la haine, traiter les gens de tous les noms. Tu as le président des États-Unis qui s'abaissait à tous les jours à traiter une de horse face, l'autre de nervous Nancy, crazy birdie, pocahontance, puis les insultes, puis les insultes. puis il a essayé pendant quatre ans de faire croire au monde que toutes les ententes de tout niveau, avec tout le monde dans le monde entier, les Américains avaient été des suckers, puis ils s'étaient fait avoir dans toutes les ententes, alors que c'est les Américains qui ont dominé le monde. Il faut vraiment le faire, il faut vraiment, vraiment être dans n'importe quoi. Donc là, tu es dans cette situation-là, puis lui, il a joué avec la religion, beaucoup. C'est un gars qui n'a jamais ouvert la Bible de sa vie, il ne sait même pas c'est quoi, il l'a même tenu à l'envers devant une photo de la petite chapelle à côté de la Maison-Blanche quand il a voulu faire un grand show en faisant déplacer toute la foule de manifestants pacifiques suite aux meurtres de George Floyd. Puis en plus, Donald Trump est resté silencieux là-dessus, alors que depuis le début, le premier jour, il aurait dû tenir une conférence de presse, un discours dans le bureau Oval pour condamner ce qu'on venait de voir à la télé, il est resté silencieux. Ce qui a mené encore plus de manifestations et de rage. Mais ça, c'est une autre question, je reviendrai peut-être plus tard, un jour, mais ce n'est pas plus important qu'il faut, c'est déjà passé, puis le policier était condamné à l'unanimité, sur les trois chefs d'accusation parce que c'était un meurtre haineux. Donc, tu as Donald Trump qui est devant la petite chapelle qui a amené tout le monde du Pentagone, ils sont tous faits à voir, puis ils n'étaient vraiment pas contents, les gens. L'armée, on a saupoudré tout le monde, alors que c'était tous des pacifiques parce que monsieur voulait aller prendre une photo devant la petite chapelle qui avait été incendiée avec des actes de vandales, puis il a tenu la Bible à l'envers. Il ne sait même pas si quoi, il n'a jamais ouvert une Bible avec son mode de vie dépravé, de débauche, de menteur, penses-tu vraiment qu'il y a une moralité chez Donald Trump? Non, mais lui, il a utilisé ça parce que les évangélistes, puis d'ailleurs, tous les QAnonistes, tous les évangélistes, ont embrassé la candidature de Donald Trump, mais pas en 2020. Ils s'en sont détachés, mais on parle de 2016. Donc là, tu as le président des États-Unis qui s'abaisse à un niveau incroyable, puis d'ailleurs, pendant quatre ans, il s'est juste adressé à sa base de racistes, xénophobes, islamophobes, en oubliant tous les autres Américains. C'est pour ça qu'il s'est fait battre, puis qu'il s'est fait foutre dehors, avec pied dans le cul. Dans un vote historique, 80 millions d'Américains ont voté pour Joe Biden. Puis Joe Biden, c'est quand même pas quelqu'un de vraiment sexy, là. Mais, fallait-tu qu'on aille jusque-là, Donald Trump, puis de toute sa merde et sa bullshit? naturellement, très populaire chez les conspirationnistes, les nationalistes blancs de... Et même les nationalistes non blancs d'un peu partout dans le monde qui se sont retrouvés dans ce discours rétrograde, ancestral, primal, tribal de Donald Trump. Et pendant la pandémie, ce gars-là, il était le président des États-Unis, puis il n'y avait personne à la Maison-Blanche qui prenait la pandémie au sérieux. Lui, il a pensé que c'était une fumisterie des démocrates. Il l'avait même dit au mois de janvier, dans un rassemblement politique, janvier 2020. Il dit, ça, c'est la dernière fumisterie des démocrates. Les Italiens étaient pris avec le virus, ça tombait de partout, la Chine était... K.O., puis t'as lui qui s'en vient dire, c'est la nouvelle fumisterie des démocrates parce qu'il savait que ça s'en venait aux États-Unis. Et s'il avait juste agi en homme décent et pris la question au sérieux, le gars aurait été peut-être réélu, mais il a agi comme un enfant, bébé gâté, qui ne veut pas prendre de responsabilités, qui ne veut pas s'occuper parce que on parlait juste de la COVID. Lui, il était jaloux de la couverture de la COVID parce qu'avant, la COVID, on parlait juste de Donald Trump dans les médias. Avec la pandémie, Donald Trump est devenu un sous-produit. Et ça, il était frustré de ça parce qu'il a toujours été habitué d'être au top de l'attention du monde. donc, il était jaloux de la COVID puis de la couverture des médias de la COVID. On a vu ses sorties puis ses déclarations tellement stupides concernant le Javel, le Lysol, la Lumière. Un clown, un clown aurait probablement fait une meilleure job que Donald Trump. il s'est attaqué au docteur Fauci. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous parle de ça parce que j'arrive à ce que je voulais, ce dont je voulais vous parler. Le docteur Anthony Fauci, une sommité qui a vu qu'il n'y avait personne à la Maison-Blanche de sérieux, qu'on était avec une administration républicaine médiocre et bonarien et c'est lui qui a été obligé de prendre le flambeau au péril même de sa vie. Il y a eu plusieurs menaces de mort parce que tu avais besoin de quelqu'un de sérieux, un adulte dans la salle et Donald Trump voyait que son approche avait été catastrophique puis il était trop tard pour changer. Il s'est mis à attaquer le docteur Fauci, attaquer le CDC, attaquer les médecins, les scientifiques. Tu étais en pleine campagne électorale dans des rallies à la fin de la campagne et Donald Trump disait que les médecins mentaient pour se faire 2-3 000 piastres sur les causes de décès. Tu as le président des États-Unis qui attaque sa propre communauté de médecins. Pas fort, là. Franchement, ça c'est sans compter qu'il s'est moqué de tous ceux qui portaient des masques. Il y a tellement été un être effronté, sans vergogne, qui a mené des gens et les a poussés à Gretchen Wittner, qui est la gouverneure, je pense, de la Coréline du Nord, a été victime d'un complot d'une douzaine de proud boys puis d'autres keepers des suprémacistes blancs qui avaient planifié de l'enlever, de la kidnapper puis de l'assassiner. La gouverneure. Parce qu'ils ont écouté Donald Trump qui disait « Open North Carolina, open Virginia ». Tu sais, tu es rendu au mois d'avril de l'an dernier, on parle d'avril-mai. Wow! Ça, c'est le président des États-Unis. Tu avais plutôt l'impression d'avoir affaire à le président d'une république bananière vraiment éloignée, genre la Russie. Vladimir Poutine n'a même pas eu ce genre de comportement-là, lui, qui est un meurtrier qui tue du monde depuis 60 ans puis qui emprisonne tous ceux qui veulent se débarrasser de lui. Mais lui, il ne veut pas sortir. Il n'a même pas eu un comportement déshonorant comme Donald Trump face à la pandémie. D'ailleurs, pour les conspirationnistes, Vladimir Poutine a pris ça au sérieux puis il a fait développer un vaccin Spoutnik. Donald Trump qui a dit que c'était du n'importe quoi puis que c'était une fumisterie, c'est lui qui a initié aussi le programme Warp Speed pour faire développer un vaccin le plus très rapidement. Vladimir Poutine a fait développer un vaccin très rapidement. Donc, pour les conspirationnistes qui semblent avoir une trinité, Poutine, Trump puis on rajoute Marine Le Pen là-dedans, bien, leurs idoles, eux autres, même s'ils vous disaient à vous autres les poissons puis le banc de sardines qu'ils ont attrapé eux autres aussi parce que c'est ça que vous voulez entendre et qu'ils vous ont dit ben non, c'est toute une fumisterie dans le vrai monde. Ils ont travaillé pour développer un vaccin quand même. Comprends-tu? Parce que tu peux raconter n'importe quoi à un banc de poissons, mais il y a quand même la réalité qui est là puis même si c'est ces gens-là, il ne faut pas que d'oublier que c'est comme Donald Trump, c'est un être extrêmement corrompu qui est prêt à dire n'importe quoi pour avoir un vote puis prêt à contredire ce qu'il vient de dire pour avoir un autre vote. ces gens-là n'ont aucune moralité. J'espère que je ne t'apprends pas ça, que les politiciens sont tous pareils. De gauche, de droite, du centre, ils sont tous là pour une seule chose, avoir ton vote et te raconter n'importe quoi pour avoir ton vote. C'est pour ça qu'on devrait pas trop porter attention aux politiciens. Si on faisait ça à travers la planète, pas trop porter attention aux politiciens, surtout aux politiciens nationalistes, racistes, xénophobes, probablement que le monde irait beaucoup mieux. Maintenant, cette prolifération de fake news, de nouvelles non vérifiées qui viennent de sources vraiment pas fiables, ces gens-là les partagent, les partagent puis ils se pensent bien smart puis bien intelligents en faisant ça. Une des théories, puis d'ailleurs, je vais vous laisser ces articles-là dans la boîte de description, donc, Tech Explorer, aujourd'hui, vient de publier, justement, le 17 mai. Quelque chose de très intéressant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. C'est toutes ces théoriciens du complot et ces théories du complot ont détruit des vies. Soudain, un être cher devient un étranger, un père, une mère ou un ami perdu dans un monde parallèle composé de théories du complot et de fantasmes dangereux détruisant les couples et les familles. Certains appellent les théories du complot le mal du siècle. D'autres disent qu'ils sont le reflet d'un monde privé de sens, quoi qu'il en soit, ils se propagent rapidement sur Internet avec des conséquences, eh oui, très réelles, hors ligne, parce que t'as du monde qui prenne ça au sérieux. QAnon, Quajultis, lancé en 2019, compte plus de 150 000 membres dont les proches croient en QAnon, toute une banque d'illuminés, de tricheurs, puis de... de vendeurs de... de n'importe quoi, des colporteurs du mensonge. Un mouvement extrémiste affirmant de droite, naturellement, que l'ancien président, imagine-toi, Donald Trump, mène une guerre secrète contre les pédophiles adorateurs de Satan. Là, t'es vraiment dans... Wow! Le Seigneur des Anneaux, 2.0, version États-Unis, 2016-2020. La visite de QAnon, qui n'a jamais produit de preuves de ses affirmations, a été renforcée lorsque certains membres du mouvement se sont retrouvés dans la foule qui a attaqué le Capitole. Donc, parce qu'ils ont écouté Donald Trump, qui n'a pas arrêté de dire aux gens qu'il s'était fait de voler l'élection. Non, t'es fait foutre dehors et coup de pied dans le cul parce que... Fallait que c'est la moindre des choses que tu te fasses foutre dehors et coup de pied dans le cul. Un enseignant français à la retraite qui ne s'est identifié que comme Yves s'est dit abasourdi lorsqu'un vieil ami a posté la pandémie et bidon dans un groupe WhatsApp. Yves a déclaré à l'AFP qu'il connaissait l'homme depuis 50 ans et nous avons souvent eu des débats animés mais jamais, jamais nos visions de la réalité n'ont été aussi éloignées. Les théories du complot se répandent généralement lorsque les gens ont l'impression qu'on leur ment dit Marie Pelletier auteure et experte dans le domaine et l'a déclaré que les attentats du 11 septembre 2001 avaient joué un rôle déterminant dans les théories contemporaines du complot amplifiées par les médias sociaux tandis que plus récemment la fameuse pandémie était devenue un point focal. Les théories du complot proposent un logiciel explicatif qui désigne les héros et les méchants. donc c'est vraiment ça s'adresse à une bande je ne veux pas le dire mais d'idiot du village et une des théories est la suivante qui est tellement tellement du n'importe quoi c'est que le docteur Fauci serait à l'origine de la création du virus aurait été associé avec le laboratoire de Wuhan ce serait enrichi tellement du n'importe quoi c'est un gars qui consacre sa vie à la virologie c'est lui qui a passé des années et des années à essayer de mettre de l'or et à combattre le virus du sida à développer des traitements et c'est un gars qui est là depuis des années et des années c'est une sommité c'est un gars mais qui a été obligé de s'en aller dans un combat presque politique parce que tu avais un croche un crook tu avais le parrain du parti républicain le parrain des idiots du village comme président le Don Donald donc tu as du monde avec encore un esprit patriotique qui se sont dit lui il ne s'occupe de rien sauf sa poche sauf la poche de ses enfants puis il essaie de vendre toutes sortes de conneries à travers le monde puis au lieu d'être président des États-Unis puis le président des Américains puis de travailler pour le meilleur intérêt des Américains puis des États-Unis tu as du monde comme le docteur Fauci qui ont été obligés de se mettre à l'avant de la scène parce que ça devenait du n'importe quoi et les histoires puis Donald Trump a même répandu que lui il avait arrêté les subventions de 4-5 millions au laboratoire de Wuhan ce qui est complètement faux c'est même pas vrai parce que Donald Trump d'ailleurs c'est un paresseur intellectuel il n'a jamais lu un livre de sa vie penses-tu qu'il va commencer à faire des recherches scientifiques donc lui dès que ça alimentait son moulin à mensonges puis à conspiration pour plaire à ces 35% de gaufres mongoloïdes qu'ils suivent lui il publiait ça sans vérification puis là tout est un citoyen puis tu vois ton président des États-Unis qui partage des nouvelles bidons des mensonges c'est grave c'est sérieux donc toute cette histoire-là concernant le Dr Fauci c'est du n'importe quoi n'importe quoi c'est même pas vrai c'est juste du mensonge d'ailleurs tu as les médias républicains qui se sont fait avoir avec Donald Trump Fox News en taille qui s'est fait remettre à sa place par l'animatrice Martha McCollum de Fox News s'est fait remettre à sa place parce qu'elle avait Randy Weingarten à son émission et il discutait d'une théorie critique de la race lorsque Weingarten a pivoté pour parler des mensonges électoraux de l'ex-président Donald Trump qui ont été promus sur le réseau conservateur largement et largement et elle lui a dit vous devriez arrêter Fox News de répandre des fake news puis sur la science aussi Fox News n'a pas arrêté de remettre en question toutes les décisions de la CDC ils se sont moqués de Fauci ils ont accusé Fauci de tous les maux parce qu'ils ont voulu suivre les conspirationnistes qui sont parties prenantes de leur base c'est important ça on va aller écouter l'échange je pense que je... ce qui nous fait tomber sous le charme d'une voiture je l'ai en tout cas si je l'ai on va se débarrasser de la publicité je reviendrai après donc et elle lui a dit vous allez devoir arrêter chez Fox News de répandre des fake news donc quant à cette histoire de Fauci et la fameuse théorie du complot du laboratoire de Wuhan encore là c'est Rand Paul un sénateur républicain qui n'arrête pas de se... à chaque fois que le docteur Fauci est devant le Sénat d'essayer de l'exposer comme quelqu'un qui est à l'origine du virus et il s'est fait remettre à sa place je ne sais pas s'il y a une publicité encore une fois on va les voir ouais donc je reviendrai après donc le docteur Anthony Fauci et le sénateur Rand Paul la semaine dernière se sont engagés dans une bataille épique sur les origines de la contagion mortelle qui a jusqu'à présent conduit à la mort de près de 600 000 Américains il existe deux théories concurrentes sur ces origines nous rapporte le rapport Media 8 l'une est qu'elle émanerait des marchés humides de Wuhan en Chine qui vendait des civettes qui avaient contracté la SARS-CoV-2 de chauve-ceries sauvages l'autre théorie est que l'argent pathogène mortel provenait d'un laboratoire de virologie de renommée mondiale basée à Wuhan soit accidentellement soit via des moyens plus conspirateurs Fauci et Paul se sont déjà battus à nombreuses fois le sénateur Paul a ouvert en signalant son scepticisme envers les représentants du gouvernement qui ont promu les origines du marché humide les patati et patata et là on a affirmé qu'on avait donné plein d'argent à ceux et que l'administration Obama avait donné plein d'argent c'est complètement faux USA Today vérification des faits l'administration Obama n'a pas envoyé 3,7 millions de dollars au laboratoire de Wuhan donc c'est vraiment encore là du n'importe quoi les origines du coronavirus sont devenues un problème de plus en plus brûlant permettant aux théories du complot de gagner du terrain en ligne et parmi des responsables de haut niveau on affirme que le gouvernement américain a aidé à financer la recherche sur la propagation des coronavirus après que le Daily Mail ait rapporté avoir obtenu des documents qui montrent que l'Institut de virologie de Wuhan a entrepris des expériences sur les coronavirus sur des mammifères capturés à plus de 1000 000 de là dans le Yunnan financé par une subvention de 3,7 millions de dollars des États-Unis le rapport a gagné du terrain sur les réseaux sociaux et cette affirmation a été répétée par des personnalités politiques dont Donald Trump le président des États-Unis pendant des années le gouvernement américain a financé des expériences cruelles sur des animaux à l'Institut de virologie de Wuhan ce qui a peut-être contribué à la propagation a tweeté le représentant Matt Gates qui est d'ailleurs Matt Gates de la Floride maintenant au cœur d'un scandale sexuel l'impliquant même des mineurs et ce qu'on appelle du sex trafficking donc c'est tout un moineau lui qui va probablement se faire attraper dans quelque chose de pas mal plus spectaculaire Gates a fait l'éloge naturellement du président Trump sur Fox News pour s'être engagé à mettre fin à cette pratique de subvention au laboratoire de Wuhan mais c'est complètement faux lors d'une conférence de presse le 17 avril un journaliste de Newsmax imagine Newsmax c'est une autre bande de siphonnés a interrogé Trump sur l'argent de la subvention nous mettrons fin à cette subvention très rapidement a déclaré Trump cela a été fait il y a plusieurs années qu'il était président alors je me demande qui était président alors c'est Barack Obama les publications sur les réseaux sociaux insinuaient que la recherche était liée à la pandémie nous découvrons que le gouvernement américain a encordé de manière inconstitutionnelle une subvention de 3,7 millions de dollars au laboratoire de Wuhan un post d'Instagram dut être 13 avril bien qu'en 2015 Obama a donné au laboratoire chinois de Wuhan 3,7 millions quelle coïncidence un utilisateur de Facebook tout du n'importe quoi du n'importe quoi l'Equelt Alliance c'est un groupe de recherche non gouvernementale qui se concentre sur les maladies émergentes causées par les interactions humaines et animales l'Institut national de la santé a toujours financé l'organisation des projets depuis au moins 2002 en 2014 le NIH a approuvé une subvention à l'Eco Health Alliance désignée pour la recherche pour comprendre les risques d'émergence du coronavirus de la chauve-souris parce que il faut que tu comprennes que oui il y a des recherches qui se font sur les virus puis sur les coronavirus puis sur des vaccins pour essayer justement de contenir une éventuelle pandémie et c'est totalement normal qu'il y a des laboratoires qui se consacrent à ça et des scientifiques qui se consacrent à ça sans qu'il y ait de conspiration le projet implique de collaborer avec des recherches de l'Institut de virologie de Wuhan pour étudier les coronavirus chez les chauve-souris et le risque de transfert potentiel à l'homme pourquoi on fait ça là-bas? parce que tous les virus ou la plupart des virus émanent de là et c'est là où tu peux avoir plus de matériel pour travailler la subvention initiale de 5 ans a été réapprouvé par l'administration Trump en juillet 2019 au total 3 378 millions en financement ont été dirigés du gouvernement vers le projet le projet qui a été mis en place pour comprendre quels facteurs permettant au coronavirus y compris les proches parents de SARS d'évoluer et de pénétrer dans la population humaine a produit 20 rapports scientifiques sur la façon dont les maladies zoonotiques peuvent se transmettre des chauve-souris aux humains au cours des deux subventions approuvées par le NIH pour Eco Health Alliance l'Institut de Wuhan a reçu environ 600 000 $ selon Robert Kessler un porte-parole d'Eco Health Alliance le financement était une redevance pour la collecte et l'analyse d'échantillons viraux dans le cadre de la subvention approuvée en 2014 environ 133 000 $ ont été envoyés à l'Institut au cours des 4 premières années et environ 66 000 $ l'année dernière dans la deuxième subvention approuvée en 2019 environ 76 000 $ étaient budgétisés pour l'Institut de Wuhan bien qu'aucun argent n'ait été envoyé avant la fin de la subvention il est difficile de faire ce travail dans d'autres pays très compliqué cela demande beaucoup de déplacements ce serait tellement pratique si nous pouvions le faire dans notre propre arrière-cours a déclaré Peter Daszak président de Eco Health Alliance à USA Today les virus qui présentent un risque élevé pour la santé publique ne se trouvent pas aux États-Unis ils sont en Chine et si nous voulons savoir quoi que ce soit sur la prochaine pandémie nous devons travailler dans les pays où se trouvent ces virus donc vois-tu si tu fais juste utiliser un peu ton intelligence tu fais des recherches tu vois que tout est rationnel et qu'il n'y en a pas de conspiration et qu'il n'y en a pas de cet argent-là qui a été donné pour développer un virus puis après ça et patati et patata je vais vous laisser tout ça dans la boîte de description puis essayez si vous êtes capable de vous donner ça comme espèce de serment qu'on devrait faire sur les réseaux sociaux de s'en tenir au fait et juste au fait puis après ça tu peux débattre d'une idée politique que tu veux avancer que tu penses qui est meilleure que l'autre mais tu ne peux pas inventer des nouvelles puis inventer des faits parce que ça va venir t'aider dans la propagation de ton idéologie pas fort ça ressaisissez-vous je vous reviens